On commence le sujet de l'égalisation. L'égalisation n'est pas bien couvert dans nos textes habituels, donc j'ai des références qui vous pouvez aider avec d'autres sources d'informations. Par exemple, le même auteur, Sklar, a produit un article dans un journal qui décrit en beaucoup de détails un des égaliseurs que nous allons voir aujourd'hui. C'est un très, très bon texte et je le recommande beaucoup. L'autre, c'est deux textes classiques sur la communication numérique, Zimmer & Tranter et Baudouin. Donc, vous pouvez aussi trouver le chapitre sur l'égalisation sur le site Web de cours. Donc, on commence notre discussion aujourd'hui avec l'égalisation à maximum de vraisemblance, ça veut dire le Maximum Likelihood Sequence Estimator, et l'acronyme que nous utilisons, c'est le MLSE. Donc, ça, c'est ce qui est découvert, comme j'ai dit, par cet article de Sklar. Et nous allons ne passer pas trop, trop, trop de détails, mais je recommande si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche là. Donc, mais avant de commencer ce sujet de l'égalisation, peut-être nous devrons parler un peu plus de la motivation. Pourquoi est-ce qu'on fait l'égalisation? Donc, on fait un rappel encore sur le concept de l'interférence intersymbole. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la ISI. Donc, c'est le concept que nous avons vu à plusieurs reprises. Donc, ici, nous avons, dans le domaine fréquentiel, deux illustrations. L'illustration en jaune représente le signal. Le signal est assez rapide, c'est assez large. Ici, nous voyons la forme d'un sinus cardinal, qui veut dire que, dans le domaine temporel, nous avons un rectangle pour ce signal. Donc, on va passer ce signal en jaune à travers d'un canal. Et le canal est marqué ici en rose. Et le canal est extrêmement étoile. Donc, c'est une situation épouvantable ici, parce que le signal n'est pas très adapté, si nous pouvons dire, au canal. Parce que le canal, on essaie d'envoyer l'information beaucoup plus trop rapide pour le canal qui est disponible. Au cause de ça, nous allons introduire cet effet de l'interférence intersymbole. Donc, ici, c'est dans le domaine temporel maintenant. Donc, avant le filtrage, nous avons envoyé un signal ici, qui est assez mince, temporellement. Mince, temporellement, ça veut dire large dans le domaine fréquentiel. Après le filtrage, après d'avoir passé par ce canal si mince, nous avons un étalement de l'impulsion. Et cet étalement de l'impulsion amène à l'interférence intersymbole. L'interférence intersymbole, nous voyons ici. Donc, c'est le concept, si on envoie une seule impulsion, il n'y a rien après cette impulsion-là, il n'y aura pas de problème. Ça passe par un canal qui est trop mince. Et au cause de ça, il y a l'étalement du signal. Donc, ça devient plus large. Il n'y a pas d'autre impulsion après, donc ça ne cause pas de problème. Mais quand nous avons les données aléatoires, ça veut dire que des fois, il y aura des impulsions, l'un qui suit l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive là? Les impulsions vont recouvrir l'une l'autre. Au cause de ça, on va générer l'interférence de notre signal nous-mêmes. Il n'y a pas un signal qui vient d'un autre utilisateur, d'un autre signal. C'est vraiment notre signal à nous qui nuit à nos communications. Donc, on voit ici le signal distorsionné. Au lieu d'avoir cette allure, si on avait passé notre signal par un canal qui était très large, très large à bord, à ce moment-là, on aurait la même chose. Mais parce que nous passons par un canal qui n'est pas assez large, nous voyons plutôt ce genre de comportement. Et ça, c'est l'interférence intersymbol. Donc, j'aimerais discuter l'idée de maximiser la vraisemblance. Donc, un récepteur qui maximise la vraisemblance, c'est un maximum likelihood receiver. On a toujours discuté ça jusqu'à date pour les conditions où il n'y avait pas d'interférence intersymbol. Où on suppose qu'on passe par un canal qui est bien adapté à notre signal, qui est assez large. On ne pousse pas notre taux de transmission à un point extrême. Donc, à ce moment-là, on a trouvé c'était quoi l'approche pour maximiser la vraisemblance, étant donné qu'il n'y avait pas d'interférence intersymbol. Et nous avons vu que la méthode optimale était d'examiner un intervalle d'un symbole. Donc, ce n'était pas important de regarder avant ou après. On regardait simplement pendant l'intervalle du temps que notre symbole d'intérêt était envoyé. Donc, le récepteur qui nous avons vu était cette forme-là qui est un récepteur à échantillonnage, un récepteur linéaire à échantillonnage. Donc, nous avons vu qu'on fait passer notre signal par un filtre, un filtre H, qui est adapté à notre signal envoyé. On fait un échantillonnage, un échantillon par symbole. Et cet échantillon qui devient notre statistique du test, elle est comparée avec une seuille. Et cette comparaison avec une seuille est notre détection, notre décision sur quel message finalement était envoyé. Donc, ça, c'était une stratégie, cette stratégie de comparer avec une seuille était une autre stratégie qui maximisait la vraisemblance. Donc, comparaison et la seuille étaient déterminés par les paramètres du système. Donc, ça, c'était idéal pour le cas sans les différences inter-symboles. C'est ce qu'on faisait. On prenait toutes les R et finalement, on prenait le signal reçu. Et la comparaison avec une seuille, on l'a dit, était exactement l'équivalent, l'équivalent de chercher les distances dans l'espace du symbole de notre signal reçu avec les points de la constellation. Donc, nous avons eu par exemple QPSK. QPSK, il y a quatre points dans la constellation. Le signal reçu est ici. Ça, c'est R. On fait le calcul. C'est quoi la distance entre R et S1? C'est quoi la distance entre R et S2? C'est quoi la distance entre R, S3 et S4? Donc, on calcule toutes ces distances-là et on va choisir le symbole qui est le plus proche. Donc, c'est clair que S2 est plus proche de R. Donc, le récepteur qui maximise la vraisemblance va choisir S2. C'est exactement l'équivalent de ce récepteur à l'échantillonnage. Donc, c'est ce qui est le plus important de retenir de cette discussion. Est-ce que nos décisions étaient basées sur l'observation d'un intervalle? Très, très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous avons avec l'interférence intersymbole? Tout change. Ce n'est plus l'approche optimale. Avec l'interférence intersymbole, il faut examiner pas un seul intervalle, mais il faut examiner toute une fenêtre d'observation. Il faut regarder plusieurs intervalles des symboles. Et quand nous allons décider c'était quoi le symbole reçu, il ne faut pas faire de cette décision sur une métrique ou de la distance entre le symbole reçu et les symboles disponibles pour un seul intervalle. Mais il faut regarder pour tous les intervalles dans la fenêtre d'observation. Donc, la grosse différence avec l'interférence intersymbole est cette idée de regarder une séquence. Et la longueur de séquence doit être aussi longue que la mémoire du signal. Donc, j'ai dit que le signal était étalé. Plus que le canal était trop mince, plus que l'étalement est sévère. Donc, l'étalement, ça c'est la définition de cette idée de mémoire. Donc, si j'ai un étalement qui couvre deux symboles après le symbole d'intérêt, je dirais que la mémoire du canal est de deux intervalles de symbole. Donc, ici, j'ai l'idée de regarder une séquence. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça veut dire qu'entre une fenêtre de longueur de N, ou dans ce cas-là, la N est la mémoire du canal. N représente la canale de mémoire. Donc, je regarde une séquence. Donc, c'est les indices, c'est quel choix de symbole pour chacun de ces intervalles. Donc, je vais chercher ici, c'est quoi la distance entre ce qui a été reçu, ça fait N intervalles, ça fait N-1 intervalles, ça fait 4 intervalles, jusqu'à maintenant le symbole d'intérêt à temps zéro. Donc, il faut que je décide c'est quoi ce symbole maintenant, mais en conséquence, c'est quoi le choix avant et ce soit le choix avant. Donc, si avant, on calculait une distance, pardon, on calculait pour une constellation M, le symbole, on calculait R moins SI, et il y avait M possibilités. Qu'est-ce qui arrive maintenant qu'on parle d'une séquence? Une séquence. Ah, il y a beaucoup plus de choix. Il est beaucoup plus difficile à choisir. La complexité est énorme. Parce que ce n'est pas une seule décision, mais ce sont tous les N choix. Et c'est combien de séquences qu'il faut examiner. Oui, c'est énorme. Donc, notre stratégie, maintenant, avec le récepteur dans la présence ML, dans la présence de l'interférence intersymbol, qui est la décision sur une séquence au complet, au lieu d'avoir ce qu'on appelle « one shot » ou de regarder dans un seul intervalle. Donc, l'égalisation à maximum de vraisemblance ou la détection d'une séquence, donc Maximum Likelihood Sequence Estimator, est optimale. C'est la solution optimale dans le sens de vraisemblance. Et elle peut, dans certains cas, éliminer complètement l'interférence intersymbol. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend du canal. Mais ça, c'est possible. Donc, c'est très, très fort comme un design d'un récepteur. Mais, par contre, elle est extrêmement complexe. Pour chaque bit qu'on veut déterminer, il faut examiner tous les m à la puissance n séquences possibles. Donc, c'est très, très difficile. Mais il y a une approche, au moins, elle est difficile, elle est complexe, mais nous avons un algorithme de Viterbi qui est une récursion, c'est une approche d'aborder le problème de calcul qui peut aider avec la complexité. Et il y a beaucoup de productions de chips VLSI qui sont basées sur l'algorithme de Viterbi pour effectuer le MLSE pour des cas où la complexité est quand même abordable. Donc, la forme d'un récepteur MLSE sera la forme habituelle dans le sens qu'on commence avec le filtre adapté. Et une fois qu'il est le filtre adapté, on fait l'échantillonnage. Mais après ça, si ça a eu la complexité, ça jette, c'est ici, c'est avec l'algorithme de Viterbi pour le MLSE. Donc, c'est ce qu'il faut réaliser et ce que, pour l'approche exhaustive, donc pas l'approche de Viterbi, nous allons faire ici une séquence. Pour une séquence, nous allons calculer toute cette métrique, cette distance pour une séquence. et une fois qu'il y en a examiné tout le M à la puissance N, possibilité, nous allons choisir la seule séquence dans cette M à la N séquence. Nous allons choisir une seule qui minimise cette séquence. Une fois qu'il y en a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On a toutes les séquences, on est fini? Oh, non, 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 non. Seulement, la décision S0 est retenue. On a examiné toute cette séquence-là, mais pour déterminer un seul point. Donc, on dit, OK, maintenant, je sais c'est quoi le S0, et je passe à la prochaine. À la prochaine, qu'est-ce que je fais? Je commençais de nouveau, je commençais de nouveau à calculer M à la N séquence encore, et ça, c'est pas très efficace. Donc, l'approche de Viterbi, elle utilise ce qu'on appelle une TREI. Et le TREI, c'est une manière d'organiser cette collection de toutes les séquences possibles, et au lieu de commencer à zéro et réexaminer toutes les possibilités à chaque intervalle, nous avons utilisé une récurrence pour réduire la complexité des opérations, parce qu'ils sont des opérations qui sont très faciles, parce qu'ils sont des opérations assez difficiles, et qui minimisent la mémoire nécessaire pour faire toutes les décisions. Donc, le MLSE est une application pour l'algorithme de Viterbi. Il y a aussi l'application pour les codes convolutifs, les codes correcteurs d'erreur. Dans le cas d'un code convolutif, au transmetteur, nous introduisons des corrélations contrôlées entre les bits ou entre les symboles. Les décodeurs, donc, ça, c'est ce que ça passe au transmetteur. Rendu au récepteur, nous faisons une opération inverse de le décodage de ce code convolutif. Et nous exploitons l'algorithme de Viterbi pour nous aider à chercher comment corriger les erreurs, encore une fois, dans une approche efficace, en mémoire, efficace en opération. Donc, la différence entre l'approche convolutive et un canal d'interférence intersymbole, c'est le canal lui-même qui introduit les corrélations. Ce n'est pas nous qui contrôlons les corrélations et qui choisissent des corrélations avec une structure très favorable qui nous permette de corriger les erreurs. C'est plutôt le canal qui nuit à nos communications, qui introduise des corrélations qui sont basées, finalement, sur les aspects physiques du canal. Mais quand même, c'est une corrélation qui est déterministe, n'est pas aléatoire. Ce n'est pas comme le bruit qui est aléatoire. Ça peut paraître aléatoire, des fois, parce qu'il y a les données qui sont aléatoires. Mais les corrélations qui sont introduites, les corrélations sont déterministes. C'est pour ça que nous pouvons utiliser ce même genre d'attaque, soit pour les corrélations qui sont introduites exprès ou pour les corrélations introduites par le canal. Donc, les deux peuvent utiliser l'algorithme de Terby pour un peu la même raison. C'est juste, dans l'un cas, c'est très structuré. Dans l'autre, ça dépend du canal, du canal physique, qu'est-ce que nous allons avoir comme comportement. Donc, on peut faire comme un contraste entre qu'est-ce qu'on fait avec une égalisation. Une égalisation de cette genre-là est sur la partie qui est déterministe. Parce que le bruit additif garcien est aléatoire. Le filtre adopté, qu'est-ce qu'il fait? Il optimise le rapport signal à bruit. En tenant compte des caractéristiques de bruit qui est plat, il y a le même contenu fréquentiel partout, elle exploite cette caractéristique pour avoir un filtrage qui laisse passer le maximum de signal et le minimum de bruit pour finalement avoir le rapport signal à bruit le plus favorable. Mais il n'y a pas un filtre qui peut prédire ou égaliser et le bruit. Ça, c'est impossible parce que le bruit est aléatoire. L'interférence intersymbol est déterministe. Le filtre adapté ne touche pas à ses effets de l'interférence intersymbol. Ce n'est pas pour ça. Le filtre adapté, c'est pour minimiser l'impact du bruit. C'est important. Même si on veut contourner l'interférence intersymbol, le moins bruité, le plus que nous allons avoir la chance de contourner les effets de l'interférence intersymbol. Donc, un filtrage peut vraiment améliorer cette distorsion qui est introduite par l'interférence intersymbol. Et le filtrage, quand on parle de filtrage, ça, c'est une approche linéaire. Mais le MLSE est la solution optimale parce qu'il n'y a pas un filtrage. Il n'y a pas une approche linéaire, pas du tout. Il est complètement linéaire. Et c'est l'optimalité, ça tombe dans ça. Dans l'approche de le bruité de Gershien, il n'y a pas une autre approche, structure de récepteur qui peut améliorer le rapport signal à bruit plus. C'est juste la solution linéaire est l'optimale. Mais dans le cas, pour l'interférence intersymbol, il y a une différence et la solution non-linéaire est beaucoup plus performante que la solution linéaire. Bien sûr, ça dépend un peu des canals. Les canals introduisent très peu d'interférences intersymboles, mais la solution linéaire s'approche un peu non-linéaire.